Le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, a été reçu, le 29 septembre à Yaoundé, par le président camerounais, Paul Biya. Envoyé spécial du président Ali Bongo Ondimba, le chef de la diplomatie gabonaise était porteur d'un pli fermé. Le président Paul Biya a reçu en audience, le 29 septembre au Palais de l'Unité, le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo. Le chef de la diplomatie gabonaise était porteur d'un message du président Ali Bongo Ondimba son homologue camerounais. Peu de détails ont fusé de cette rencontre permettant de revisiter la coopération entre les deux pays frontaliers de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, SEMAC. Le Gabon et le Cameroun, en plus de la frontière commune qu'ils partagent, ont plusieurs choses et points en commun. D'où les consultations régulières entre les deux pays et au plus haut niveau. Au terme de l'emprotien, l'émissaire gabonais a indiqué qu'il était porteur d'un message de fraternité, d'amitié, de complicité, je dirais, du président Ali Bongo Ondimba son homologue camerounais, le président Paul Biya. Vous savez, c'est un message adressé à un chef de l'État, donc la teneur est exclusivement réservée au chef de l'État. Je suis heureux et content d'être là. La relation unique et particulière qui unit nos deux pays a été à l'ordre du jour, a fait savoir Michael Moussa Adamo. Le Cameroun et le Gabon entretiennent de bonnes relations depuis de nombreuses décennies. Les deux pays jouent également un rôle majeur dans la sous-région. De même, le président camerounais assure actuellement la présidence du Conseil des chefs d'État et de gouvernement de la SEMAC. Une organisation engagée dans des réformes et de vastes programmes visant à améliorer l'intégration sous-régionale et la compétitivité de ces économies. Merci. 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 Merci.